Le mot équité Le mot équité dans la dénomination de notre coalition doit être une réalité. Tous les Sénégalais du Nord, du Sud, du Centre doivent se sentir d'égale dignité pour pouvoir apporter leur contribution à l'émergence de notre pays. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave et ça demande un sursaut national. Les mots ne sont pas forts. Ils traduisent la situation où se trouve actuellement notre pays. Jeudi 3 octobre 2024, j'avais décidé d'aller me requérir à Nimza en compagnie de mes co-disciples de la tariqa de Serneser Sadou Abiy. Arrivé à la frontière, le temps des formalités administratives, je suis allé m'acquitter de la prière du Takoussan. C'est encore assis sur ma note de prière qu'un journaliste, figurez-vous, qu'un journaliste qui se trouvait à Dakar, à Sart Sambo Diop, pour ne pas le nommer, de e-radio, m'a appelé pour vérifier une information selon laquelle j'ai été bloqué à la frontière nord du Sénégal. Après son appel, je suis allé voir l'agent de police qui était au niveau du poste de Giamma. Devant mes interpellations et après moultes hésitations, l'agent de police a fini par m'avouer qu'il avait reçu l'ordre de remonter au niveau central les filiations des personnalités politiques du régime sortant et d'attendre les instructions de l'autorité. C'est ce qui explique le temps qu'a pris le contrôle des pièces d'identité et des papiers du véhicule. Ainsi, devant le temps qui s'écoule, retardé dans mon voyage, j'ai signifié à l'agent de police que je ne pouvais pas rester à la frontière à attendre une hypothétique instructions qui devraient venir d'une autorité que je ne connaissais pas. C'est ainsi que je lui ai demandé de me rendre mes papiers. J'ai alors rebrouché chemin pour rentrer en Mour en passant par Gumbengéoul où reposent deux fils de mon vénéré guide chez nous. Chez le moment où je n'ai pas été à savoir Chez Mafou et Chez Adramme Eydra. La situation dans laquelle je me suis retrouvé à la frontière est loin d'être un incident isolé. Elle mérite une mise au point et de tirer des conclusions. Le fait qu'un journaliste qui se trouvait à Dakar soit informé avant le principal concerné nous pousse à nous interroger sur la qualité de la sécurité du circuit de l'information au sein de nos instances de commandement et de gouvernance. Sur un autre angle, le fait de priver de nos citoyens de la liberté de circulation est une atteinte grave aux droits les plus élémentaires. Maintenant, quand ce droit est lié à l'exercice de convictions religieuses, la situation devient très préoccupante. Nous condamnons avec toute notre énergie les dérives autoritaires en cours orchestrées par le nouveau régime. L'émission d'interdiction de quitté le territoire est un acte de nature judiciaire encadré par la législation sénégalaise et conférée à des autorités judiciaires bien définies. Malheureusement, vous avez tous remarqué les convocations à se présenter à la police de citoyens qui ont osé poser les vrais débats qui devraient être soulevés dans le cadre d'un État républicain. Certains actes relèvent d'une ignorance flagrante des règles de base qui résistent le fonctionnement d'un État normal et mettent mal à l'aise les agents qui doivent exécuter ces ordres. Pour notre part, ce ne sera ni l'intimidation, ni la pression psychologique qui nous divertira. Merci. Merci.